Enfin, un dénouement. Plus de soldats ivoiriens détenus au Mali. La médiation togolaise, appuyée par celle de la CE2AO et de l'ONU, a fini par concilier les positions ivoiriennes et maliennes dans cette affaire de carencie militaire ivoirien détenu à Bamako depuis le 10 juillet dernier. Depuis la survenue de cet incident, une attitude aura caractérisé la partie ivoirienne, quoique réclamant la libération de ses soldats, l'exécutif ivoirien et son chef, le président Alassane Ouattara, ont choisi de privilégier la voie de la diplomatie et du dialogue. Le premier moyen d'échange entre deux États, c'est la diplomatie. C'est quand la diplomatie échoue que généralement d'autres États ont affaire à d'autres moyens. Mais bon, le Mali, la Côte d'Ivoire n'avait pas vraiment besoin d'en arriver à d'autres moyens. La diplomatie était le meilleur moyen. C'est l'âme des forts d'ailleurs, ce n'était pas un avis de faiblesse. La Côte d'Ivoire s'est donnée profondément de sa politique étrangère de dialogue. C'est une tradition pour notre pays, depuis Félix Sourbani jusqu'à aujourd'hui à Alassane Ouattara, nous sommes le pays du dialogue, nous sommes le pays de l'hospitalité, nous sommes le pays de la paix. Et c'est justement dans ces épreuves-là que nous devons démontrer au monde entier que nous sommes réellement le pays du dialogue. L'option du dialogue pour éviter toute tension entre le peuple malien et ivoirien. Vous imaginez une crise entre ces pays-là, c'est tout le monde qui se perd. On n'a pas besoin aujourd'hui d'un autre ennemi comme un, ce sont les terroristes. Si nous devons nous unir, nous devons déterminer notre stratégie de puissance face à l'ennemi qui représente le mouvement terroriste. Ce ne sont pas les populations civiles ivoiriennes et maliennes qui n'ont vraiment pas besoin de cette crise-là. Pour nos experts, les deux parties ayant tiré des leçons, peu probable que cet imbroglio ait un impact sur l'avenir des relations entre Yamoussoukro et Bamako. Aujourd'hui, nous espérons, comme tous les pays du Asseliao, que le régime de transition prenne fin par des élections transparentes et justes pour permettre une normalisation à 100% avec nos frères maliens. La Côte d'Ivoire a toujours maintenu le cap de ses bonnes relations avec le Mali et avec l'ensemble de ses pays voisins dans le cadre de la CDAO et dans le cadre bilatéral. Ça ferait que, quoi qu'on dise, nous sommes dans la civilisation de l'écriture. Donc, c'est marqué que les militaires ivoiriennes soient arrêtées. Mais je ne pense pas que ça va aller au-delà. À leur arrestation, le 10 juillet dernier, les soldats ivoiriens étaient au nombre de 49. Les trois femmes du contingent ont été libérées plus tôt en septembre dernier pour des raisons humanitaires, un autre fruit du dialogue et de la concertation permanente.